Bon, M. Bono, je dis en fait 120 ans depuis une nouvelle liste de la population haïtienne. Je dis en tous ces journées mondiales, la liberté de la presse, les nouvelles listes de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire une nouvelle liste. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas comme une nouvelle institution, qui est arrivée cette année en Haïti, mais elle a un droit quand même. Et là, elle va commencer à la prise de presse. Dans un pays qui est un petit peu difficile, qui est un petit peu contregéant des couches, des groupes, des partis politiques intolérants, et l'entreprise arrive fait 120 ans, pourquoi c'est quand même appréciable ? Ils sont pareil pour nous, et avec un pile enthousiasme, parce que ça va arriver facile dans le pays. Oui, mais on se dit là, son remarque, politiquement, ça qu'on affaiblit, c'est que presse-là. Mais pour une nouvelle liste, est-ce que ça qu'on veut parfois voir que les gens de l'attaque, ça a besoin de la pression politique qu'on fait sur ce nouveli, sans qu'on journal écrite ? Oui, la pression politique est faite sur tous les médias, et pas de dire sur tous les gouvernements. Mais en pile en gouvernement, nous yon, yon toujours yon tendance pour les médias, à travailler exactement ça, en 8 années. Ça a un bon boulot, mais c'est pas ça qui n'est pas bon boulot. Mais la pression est toujours faite, mais les médias résistent, et les nouvelles listes surmontent toutes les difficultés de différents gouvernements, de 1998 jusqu'à 2018. Nous résistons, mais ce n'est pas que la pression, ce n'est pas que la pression, ce n'est pas qu'il y a des moments difficiles, mais les nouvelles listes ont toujours faite la part des choses. Les nouvelles listes, ce qui fait la plus forte, c'est l'indépendance, c'est une neutralité, c'est une neutralité toujours gradée par rapport aux hommes politiques du pouvoir, aux hommes politiques qui sont en opposition. Si les nouvelles listes étaient toujours alliés à des pouvoirs, les oppositions au bon pouvoir, les nouvelles listes ne peuvent pas résister. Si les nouvelles listes étaient toujours alliés avec l'opposition, leur gouvernement au pouvoir, c'est certain qu'ils persécutent les nouvelles listes plus et ça va permettre que les nouvelles listes fassent tout le temps ça. Et c'est indépendant ça, c'est une neutralité ça qui permet que les nouvelles listes vivent pendant tout le temps ça. Ok, 120 ans et déjà, qui depuis bon moment, ou encore, il y a un peu de nombre de nouvelles listes passées dans l'existence comme les gens. Bon, mon verre, mon nouvelles listes passées plus c'est pendant l'occupation américaine. Côté que les nouvelles listes obligés ferent-ils portent pendant tout petit et le directeur de nouvelles listes pas en prison, mais après ça le vient libérer et je n'en la retourne pour la bubelle et je n'en la continue à observer les populations. Mais je tiens à 120 ans, j'essaie déjà de m'exprimer combien les coeurs abonnés pour les listes gagnés sur le territoire national ? Est-ce que les nouvelles listes seulement publiées les départements et les départements qui peuvent bénéficier ? Les nouvelles listes ? Les nouvelles listes sont dans tous les départements mais nous n'avons pas dit qu'il y a des abonnés dans tous les départements. Il y a des départements où il y a des plus abonnés et il y a des moins mais quand même les nouvelles listes qui peuvent toucher une bonne partie dans le pays. Et pour les lecteurs nous fabriérons combien nous avons un monde qui a changé au fur et à mesure. Autrefois, c'était uniquement le support papier que nous avons. C'est le journal papier. Mais nous sommes sur Internet que nous avons un monde uniquement en ligne dans le journal. Cela veut dire que nous avons et nous avons et nous avons et les lecteurs de nouvelles listes nous avons. Nous avons tant le support papier et nous avons un lot et nous avons peut-être une plus grande quantité et les gens qui apprennent le journal en ligne. Nous avons un monde qui a changé après 120 ans. Nous venissons toujours des jeunes par rapport malgré l'âge ou sa l'affaire en mobilisation à l'ISENAN. Mais est-ce que nous venissons des difficultés avec des autres secteurs de presse et gris dans le pays ? Mais nous venissons dans tout pays qui n'ont pas de difficultés. Peut-être que dans un pays dans l'autre il y a des divers mais nous venissons tout le support pour l'exercice et les fonctions toujours des difficultés. Mais c'est battre pour surmonter les difficultés pour résister et être capable de survivre. Nous venissons dans notre liste de 120 ans. Aujourd'hui, nous venissons la liberté de la presse. Nous venissons dans les événements qui sont passés et nous venissons qui disparaissent jusqu'à maintenant la justice sur le dossier qui est encore dans l'ombre. Aujourd'hui, nous venissons la liberté de la presse et nous venissons la liberté de la presse et nous venissons bien respecter ou en quoi nous pensons faire nous-mêmes ? Il n'y a pas satisfait ? Pour autant bien, c'est exercer des reprisailles. Peut-être que le temps des reprisailles n'est pas même que j'en ai connu autrefois. mais il y a toujours des personnes qui sont capables victimes, il y a des groupes qui n'ont pas d'accord avec des journalistes qui ont fait travailler de façon optionnelle et c'est qu'on est capables d'une des victimes. Ce n'est pas jeudi harcèlement. ça qu'on fait déjà longtemps et c'est dommage qu'on peut faire un concours pour gradiner le gagneur l'imètre du poli il est arrivé disparaître par le fait que ces photos ces images sont projetées par rapport à l'événement qu'ils voient et l'événement qu'ils constatent. C'est dommage des groupes qui sont un petit peu intolérants mais au fur et à mesure il n'y a pas conscience que l'autre journaliste est victime encore dans la même condition. C'est bon, le moine, un dernier mot, un message spécial à l'occasion. Un dernier mot, c'est qu'il nous demande de tout que nous devons servir de vigilants parce que la liberté de la presse, c'est toujours en lutte, c'est toujours en bataille et au fur et à mesure que la société a changé, la modifiée avec leurs progrès il y a toujours des groupes qui sont toujours intolérants. Et bien ça, on a toujours travaillé pour que plus de monde qui est d'accord avec le travail journaliste et laisser plus de liberté de la presse et plus de monde qui est satisfait du fonctionnement médiatique. Merci. Et vous renoncez ? Le nom, c'est le moine Bono. Merci. Je vous renoncez Chon-Li, Monelle Laguerre. Je vous remercie à l'année 2020. Nous venons de supporter et encourager nos médias qui ont fait un travail extraordinaire dans le monde médiatique là, en Haïti qui est devenue en Haïti en Haïti qui est devenue qui est d'une une vraie qui est d'une qui est d'une trèche qui est d'une Nous sommes dans les médias 100 et les gens qui produisent et qui sont précisément de moins équitable à l'été. Nous devons nous encourager le travail de faire et nous pour nous encourager le travail de 120 jours. Donc, si vous devons vivre une nouvelle nouvelle année à produire, nous devons être dans les médias 100 ans. C'est parce que nous devons être fortes, nous devons être courageux et nous devons nous devons faire des médias. de la KPDB. Ok, mais je dis à 120 ans, nous connaissons tous les médias qui sont publiés ou encore les affaires écrits en général, mais qui constatent que nous sommes abonnés ou les lecteurs ? Est-ce que vous pensez que nous devons toujours respecter, faire équilibre dans la salle publiée comme information tout ça ? Jusqu'à présent, nous avons dit avec un pile en réserve que nous apprécions d'une part le travail d'équilibre que le nouveliste fait. Mais nous allons voir là que nous disons que est-ce que le nouveliste est partiel ou non est-ce que le nouveliste est partiel ? Mais nous, jusqu'à présent, nous apprécie le travail d'équilibre que nous avons fait dans la presse. Jusqu'à présent, on a dit ça. Ok, je tiens à cette journée mondiale, la presse, liberté, la presse, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne sortit dans le nouveliste, mais qui ça, ça veut dire pour une journée ou de la presse ? Jusqu'à présent, la presse, la liberté de la presse, les voulons-nous dire pour moi, la prise, les voulons-nous nécessaires pour la presse, les libres, tout le coup vrai. Et la presse, pour moi même, c'est l'éliminant de base pour la démocratie, pour qu'il y ait une bonne démocratie, pour qu'il y ait une bonne démocratie, pour qu'il y ait une bonne presse. Donc, je disais, dans la liberté de la presse, je voudrais que nous ne réfléchissons. Est-ce que le nouveliste, la presse, le travail pour la démocratie ? Voulons-nous dire. Donc on voulait qu'on ait un journaliste socialiste qui brûle la poudite de toute la vérité, rien que la vérité, on suppose que mon travail pour la démocratie a vraiment épanoui, vraiment élargé notre pays. Merci mon cher. Et nous c'est ? Chonli Bonnel, la guerre.